Fille de Paname, j'ai testé pour vous, spectacle, ciné, concert, expo, resto. Là je suis devant le théâtre de l'Odéon et je vais voir Fèdre avec Isabelle Huppert. Alors Fèdre avec un S, en fait c'est pas Fèdre la pièce de théâtre classique à l'ancienne, apparemment c'est une création de Christophe Warlikowski, j'ai jamais rien vu de lui. Je l'ai découvrir, c'est une création avec plusieurs textes. Je vais vous dire ça tout à l'heure, voir si c'était intéressant. Ça dure trois heures quand même, à toi ! Je viens de sortir à l'entracte, c'est la première ce soir. C'est Fèdre modernisé, c'est trois adaptations modernes de Fèdre. Donc trois pièces d'une heure, mises ensemble. Alors donc les plusieurs adaptations de Fèdre, c'est de Majdi Mawad, dont j'avais vu d'ailleurs Incendie, qui est une très belle pièce. D'ailleurs il y a une version au cinéma qui est très belle aussi. Et donc la deuxième adaptation c'est de Sarah Ken. J'ai d'ailleurs vu une pièce de Sarah Ken avec Isabelle Huppert justement, il y a quelques années, au Bouffe du Nord, enfin il y a quelques années, il y a bien dix ans, au Bouffe du Nord, de Claude Régy. Et c'est vrai que c'est pas forcément... Sarah Ken, c'est des textes très durs. Voilà, donc là c'est une adaptation de Fèdre très dure, déjà que Fèdre en soi c'est un peu violent. Et voilà, et le troisième auteur c'est, alors je sais pas du tout si je le prononce bien, J.M. Koetzi. Alors lui je connais pas du tout, donc je vais pas pouvoir vous en parler, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, vous voyez, là je viens de sortir à l'entracte. Je dois dire que, bah non, ça n'a pas pris du tout sur moi, j'ai pas du tout été réceptive. Je peux même dire carrément hermétique. Oh là là, ouais, ouais, non. Alors désolée pour Isabelle Huppert que j'aime beaucoup par ailleurs, comme comédienne au cinéma, je l'adore. Bah alors là, au théâtre déjà, il y a dix ans, dans 4,48 psychoses de Sarah Ken au théâtre, j'avais eu du mal. Bah alors là, c'est pareil, la mise en scène, bon, au début je trouvais ça intéressant, la première de Maji Wawad, on arrive, il y a une ambiance un peu, comment il y a une ambiance un peu, je sais pas si vous avez vu le film, On Hill Over Left Alive, comme ça, un peu barré, avec une femme qui chante en arabe, comme ça, et c'est cette Isabelle Huppert qui arrive avec des volumes de cheveux blonds, comme ça, on est vraiment un personnage vampire, comme ça, il y a une ambiance, c'est un peu barré, avec une fine espèce de performance de vent, qui danse nu, n'importe comment, j'aime bien, j'aimais bien, je me suis dit, pourquoi pas, le texte, bien écrit, et puis, et en fait, on se rend compte que dans la mise en scène, c'est hyper plat, le texte est, bon, bah, dur, mais c'est, moi j'ai trouvé ça ultra superficiel, en plus, et que c'était des combines de mise en scène ultra faciles, qu'on a vu vraiment souvent, faire weird, pour faire weird, enfin le côté, c'est bizarre, c'est épuré, c'est le truc vraiment qu'on a vu 100 fois, ces derniers temps, et qui, pour moi, est hyper creux, quoi, j'en ai vu des performances, des trucs, faire des mises en scène, soi-disant, barré, pur, et tout ça, c'est pas un souci, j'aime bien, c'est pas du tout ça que j'aime pas, c'est juste qu'il y a de la sincérité derrière, et là, j'ai trouvé ça, mais monocorde à mort, et notamment le deuxième volet, alors le premier, ça, il se finit, et je dis, ouf, enfin, on passe au second, et puis finalement, c'est la même chose, même si le procédé diffère, c'est-à-dire que le premier, il y a une installation avec des panneaux, vidéoprojecteurs, etc., bon, pourquoi pas, le second, ça se passe dans une espèce de maison, enfin, de chambre à laquelle on va traverser, enfin, non, je ne veux pas vous expliquer le processus, il faut aller voir ou pas, mais en tout cas, j'ai trouvé que ça a été hyper facile, que c'était, voilà, je redis le mot, superficiel, parce que j'en vois pas d'autre, en tout cas, moi, ça ne m'a pas plu, on dira, donc, j'attends vraiment de voir les critiques de la presse, je suis très étonnée, je suis hyper déçue, je ne connaissais pas ce metteur en scène, mais je ne sais pas que j'en attendais beaucoup, mais c'était vraiment un événement de l'année, pour moi, théâtrale, qu'ils appellent Isabelle Huppert, évidemment, et puis là, je trouvais ça un peu hystérique par moments, voire pathétique, bon, bah, même si on est hyper fan d'Isabelle Huppert, bon, voilà, on la voit nue, on la voit crier, on la voit hurler, on la voit parler de façon très monocorde, et puis après, bah, on s'ennuie mortellement, oh là là, c'était deux heures de souffrance par moments, je dois le dire, donc je suis désolée de ne pas pouvoir relayer, enfin, de ne pas pouvoir parler du troisième volet, peut-être qu'il était excellent, et que je n'ai rien compris, que j'ai tout raté, parce que j'ai loupé justement ce volet, mais a priori, vu le début, les deux premiers qui se ressemblaient tellement, là, la troisième adaptation, voilà, en tout cas, je ne regrette pas d'être partie, donc malheureusement, je ne peux pas vous le conseiller, et voilà mon retour, voilà, c'est comme ça, ça arrive.